Bonjour à tous. Normalement, même si vous êtes un peu fatigué, ça doit pouvoir se suivre. J'ai fait le test sur la JC, donc en lendemain cuite, ça marche aussi. Du coup, moi je me présente, j'ai fait un master d'histoire à Toulouse que j'ai validé en septembre 2023. Et donc mon mémoire de recherche s'intitule, la dernière version, « Comptez sur les femmes, la féminisation du Parti communiste au Garonnet de 1945 à 1962 » avec le « sur les femmes » entre parenthèses pour mettre « compter les femmes » et « compter sur les femmes ». Donc c'est une étude locale, mais là je vais aussi vous parler un peu plus globalement. Même si la plupart de mes sources sont de Haute-Garonne, ça reste des analyses qui peuvent s'étendre sur la globalité du territoire français, enfin de la métropole. Ensuite, je voulais quand même vous préciser pourquoi ces dates-là. Donc 1945, c'est le premier exercice du droit de vote des femmes. Donc ça change radicalement la vie politique française. Et 1962, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Et beaucoup d'historiens, surtout historiennes du genre, constatent que les guerres sont des moments d'engagement chez les femmes. Alors moi je le constate moins à l'échelle locale, mais bon du coup j'ai dû finir mon mémoire à un moment donné sur une date, donc j'ai bloqué cette date-là. Bon désolé pour le diapo, c'est un peu à l'ancienne, ça va être du coup un peu plus peut-être monotone, mais bon ce sera normalement assez rapide, une demi-heure, et puis après il y aura le temps d'échanger, de parler peut-être plus de l'actualité aussi. Vu que le titre n'était pas très dans le programme, peut-être très clair sur le fait que c'était de l'histoire, voilà donc on aura quand même un temps d'échange aussi. Vous verrez dans mon mémoire, enfin dans le diaporama et tout, il y a beaucoup de choses qui résonnent avec l'actualité. Bon je ne vous fais pas spécialement le topo sur la structuration du parti, je pense que la plupart connaissent les fonctions d'une section, d'une fédération, comment s'organise un congrès, c'est globalement la même chose dans les années 50. Il y a juste des petits termes qui se modifient, c'est-à-dire que le conseil départemental, c'est le comité fédéral, enfin voilà des choses comme ça, mais c'est assez intuitif, je vous préciserai de toute façon si besoin. Juste pour avoir une idée de l'ampleur qu'on avait dans ces années-là, c'est pas pour vous déprimer du tout, mais donc à la sortie de la guerre, on était 800 000 adhérents, aujourd'hui on est plutôt autour de 40 000 cotisants, donc bon, il faut s'imaginer aussi que tout ce que je donne comme exemple de féminisation, c'est quand même compliqué aujourd'hui à mettre autant en place, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers, humains, le nombre d'élus et tout qui va avec, que dans les années de la libération. Alors je vais essayer de vous dire à chaque fois quand est-ce qu'il faut tourner la page, donc là vous pouvez tourner la page avec ces recto-verso, donc dans le verso vous avez le plan que je vous propose, donc je vous propose de faire en trois parties, l'heure du constat sur les femmes grandes absentes de la politique, ensuite l'heure du choix, quelle féminisation pour le parti communiste, et ensuite l'heure du bilan, donc on fera une petite synthèse. Comme je vous ai dit, donc avec l'adoption du droit de vote des femmes, il y a beaucoup d'interrogations qui préoccupent beaucoup d'hommes, notamment des radicaux, qui s'opposaient au droit de vote des femmes. Je précise que le droit de vote des femmes a été, bon, un combat de plus d'un siècle, mené par les femmes, mais aussi du coup en 1944, ça a été la proposition d'un communiste, Fernand Grenier, pour faire adopter ce droit-là. Donc il y avait beaucoup la peur que les femmes suivent les consignes du vote de l'église. Bon, spoiler alert, ça n'a pas vraiment été le cas. Et puis en plus, le fait que les femmes étaient numériquement plus importantes et ayant une espérance de vie plus longue, donc l'électorat féminin était plus important que l'électorat masculin, ça aurait pu faire basculer la vie politique française. Donc face à ce constat, tous les partis politiques avaient envie de récupérer cet électorat. Même si le parti communiste, depuis sa naissance, militait pour l'égalité des droits civiques et politiques, en faisant par exemple élire des femmes alors qu'elles n'avaient pas encore le droit de vote dans les conseils municipaux dans les années 1920, ou en créant, dès la création du parti, des commissions de travail parmi les femmes, on ne peut pas nier non plus que cette adoption du droit de vote des femmes en 1944 a mis un coup d'accélérateur à la politique de féminisation du parti communiste. Donc tout l'enjeu de cette intervention est d'essayer de voir dans quelle mesure cette politique de féminisation a été efficace. Je ne peux pas faire beaucoup de comparaisons avec les autres partis politiques, déjà parce que je n'ai pas eu le temps de traiter tous les partis politiques, mais en plus, pour une raison assez évidente, c'est que les autres partis laissent très peu accès à leurs archives. Le parti communiste est quand même un exemple aussi sur ça, c'est que la plupart des archives sont déposées dans des institutions publiques, ce qui n'est pas du tout le cas des autres partis politiques. Donc déjà, c'est plus compliqué d'avoir accès à leurs informations. Par ailleurs, le parti communiste est un parti qui a créé beaucoup d'archives, contrairement aussi aux autres partis. Donc pour commencer avec la première partie sur le constat, je vous propose sur la deuxième page, le recto, un petit tableau récapitulant la proportion de femmes dans le parti communiste de 46 à 59. Donc en 46, quand il y a 800 000 adhérents, seuls 11,2 % des adhérents sont des femmes. Et en 59, on voit l'évolution, on arrive à 21,9 %, mais sur un chiffre beaucoup plus bas qui est de 250 000 adhérents. Alors on ne sait pas trop dans quelle mesure comprendre cette progression. Il y a des historiennes du genre qui constatent aussi que l'engagement des femmes est plus fidèle au parti politique dans lequel elles adhèrent en premier. Contrairement aux hommes qui ont plus tendance à, dès que ça ne leur plaît pas, partir, changer de parti, peut-être opportunisme aussi. Les femmes sont quand même apparemment plus fidèles dans leur engagement. Donc peut-être aussi, ça explique une proportion qui augmente. Ensuite, je voulais vous lire un peu des extraits du Congrès fédéral, donc là, de Haute-Garonne, mais c'est, je pense, des réflexions qu'on peut avoir sur beaucoup de fédérations et même au niveau national. Donc, lors d'un Congrès fédéral en 1947, les communistes adoptent ce bout de texte que je vous lis. « Très peu de femmes sont membres de notre parti. C'est là une anomalie qui ne peut s'expliquer que par le sectarisme de certains militants qui en sont encore à la conception que l'activité de la femme doit s'arrêter au seuil de la cuisine. Combien de communistes ne permettent pas ou ne facilitent pas la vie militante de leur femme, craignant qu'elle ne puisse ainsi repriser ses chaussettes ? Cela rejoigne la conception réactionnaire de la femme au foyer. C'est vouloir la réduire au rang de servante ou d'esclave. Cela est incompatible avec la politique du parti. Donc, c'est quand même des propos assez forts et avant-gardistes pour l'époque, je vous le promets. Donc, le manque de femmes dans le parti est perçu comme une anomalie et, en fait, on accuse tout simplement les hommes militants de freiner l'adhésion féminine dans notre parti. C'est une autocritique et qui s'avère en fait pertinente avec le temps puisqu'aujourd'hui, les sociologues et historiens du genre mettent en avant le rôle qu'avait le mari dans l'adhésion ou non de son épouse à un parti politique. Et les communistes vont un peu plus loin l'année suivante, en Haute-Garonne en tout cas, et écrivent lors de la conférence de 1948, je vous le lis, « Trop de militants se conduisent à l'égard des femmes comme des sociodémocrates, les considérant comme des éléments négligeables, sans valeur, devant jouer un rôle de second plan. » Là, c'est sur le verso de la page. Donc, bon, évidemment, le terme sociodémocrate pour des communistes, c'est une insulte. Donc, par la même occasion, ça permet de faire une petite pique aux socialistes. Et il faut voir cette insulte comme une manière de réveiller les militants et de faire de la féminisation du PCF une priorité. Mais en fait, en voulant secouer un peu le cocotier, les communistes de Haute-Garonne qui rédigent cette résolution idéalisent un peu la situation. Et donc, je voulais l'extrait suivant qui est juste en dessous. « Les femmes ont représenté presque les deux tiers du corps électoral aux dernières élections. Elles ont largement participé à la victoire de notre parti. » Et en fait, il y a deux choses. Déjà, contrairement à ce que l'on pouvait croire en 1944, les femmes n'ont pas suivi les consignes de l'église de vote. Seuls 20% des femmes se préoccupent de la position de l'église au moment d'aller voter. En revanche, les voix féminines sont plus nombreuses pour les parties de droite. Mais selon deux sociologues de l'époque, Dogan et Narbonne, ce n'est pas la différence de sexe qui est en jeu, mais plutôt l'âge, les conditions socioprofessionnelles et le sentiment religieux. Et en fait, si l'écart se constate, on peut constater un écart de vote entre les femmes et les hommes, c'est aussi par leur proportion plus importante et par le milieu souvent d'où elles viennent. Ces deux sociologues soulignent aussi que les plus forts écarts entre les sexes se constatent dans le Parti communiste et le MRP. Et pour le PCF, c'est un surplus d'un million d'hommes d'électeurs et pour le MRP de 800 000 femmes. Et si on voulait encore vérifier, il y a une enquête de l'IFOP de décembre 1947 qui montre que le PCF était le parti qui comptait la plus faible proportion d'électrices. Donc l'affirmation des communistes en 1947 de dire que les femmes ont participé grandement à la victoire des communistes est un peu fausse. Donc en fait, on s'emballe un peu vite, on veut montrer que les femmes ont toute leur importance, mais en fait, on ne vérifie pas spécialement la véracité des faits. Et c'est du coup un mauvais argument. Vous pouvez tourner la page. Ensuite, il y a une autre phrase qui est un peu fausse aussi, c'est « La femme comprend mieux les problèmes sociaux qu'au l'homme, d'où sa maturité politique rapidement acquise. » Alors, hop, attendez, je retrouve où j'en suis. Parce que j'improvise un peu, là. Donc là, les communistes au Garonnet estiment que les femmes sont à la fois capables de faire comme les hommes, les métiers masculins, et de faire mieux qu'eux. Les femmes seraient plus aptes à comprendre les problèmes sociaux que les hommes parce qu'elles ont aussi un vécu de terrain, sont ménagères, c'est elles qui vont faire les courses, c'est elles qui sont préoccupées par l'inflation des denrées. Et le PCF n'est pas du tout la seule organisation à mettre en avant ce fait. Les députés MRP aussi auraient été les premiers à insister sur le fait que parce que femmes, elles ont vocation à s'occuper des affaires sociales. Et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un vécu qui leur permette d'avoir plus d'analyse sur la situation de l'inflation et tout, mais là, ça les enferme dans un rôle qui n'est pas spécialement le rôle qu'elles ont envie. Donc, selon un historien, William Guérech, cette exigence d'un domaine réservé aurait servi la carrière de quelques femmes, mais en fait, elle aurait été surtout un piège pour l'ensemble des femmes parce que si elles sont naturellement plus aptes à gérer les affaires sociales, pourquoi on leur confierait d'autres responsabilités et pourquoi elles devraient être plus nombreuses ? Donc là, je vous propose qu'on passe, maintenant qu'on a fait un peu le bilan, enfin le constat du manque de femmes dans le Parti communiste, l'enjeu est aussi de proposer du coup une féminisation, ce que les communistes dans les années 50 se posent comme question. Donc on passe à la partie 2 sur l'heure du choix, quelle féminisation ? Vous pouvez tourner la page. Donc il y a une première proposition de féminisation qui est la massification des adhésions et notamment des adhésions féminines. Donc en 1946, il y a une commission de travail parmi les femmes qui est créée en Haute-Garonne, qui existait déjà un peu mais qui était morte et qui existe globalement dans quasiment l'intégralité des fédérations. Je ne peux pas promettre que c'est dans toutes mais c'est quand même assez répandu. Et donc dans cette commission de travail, les camarades disent que la commission de travail estime que tous les camarades doivent faire militer leurs femmes dans le parti ou tout au moins dans les organisations de masse et notamment dans l'Union des femmes françaises. Alors aujourd'hui, c'est un peu choquant de dire qu'il faut les reléguer dans une autre organisation. À l'époque, ça l'était mais pas du tout pour la même chose puisqu'en fait, comme je vous en avais un peu parlé, une historienne a beaucoup travaillé sur cette question-là, Dominique Loiseau, en interrogeant des militantes, elle a pu constater que les attitudes masculines sont variées à l'égard du militantisme féminal et elle a mis en avant une tendance dite repos du guerrier qui s'est traduite à cette époque par l'absence volontaire d'interférence entre la vie publique du militant et sa vie privée. Et donc le mari n'informe pas du tout sa compagne des activités militantes de son parti ou de son syndicat l'en éloignant et avec l'objectif de changer d'atmosphère quand il rentre à la maison. Et donc les maris sont souvent hostiles à l'idée de faire militer les femmes dans la même organisation qu'eux, ce qui justifie en fait aussi pas l'apparition mais le fait de pousser les femmes à militer à l'Union des femmes françaises qui est donc une organisation féminine de masse et proche du parti communiste puisqu'elle a été créée par des communistes durant la guerre. Donc il y a cette question-là de massifier et donc de faire adhérer des femmes dans une organisation un peu parallèle pour empêcher les conflits entre mari et femme. et il y a aussi la question de sélectionner les cadres que l'on souhaite pour le parti communiste. Et en fait le parti communiste donc à cette époque-là il y a quand même beaucoup de statistiques qu'on peut retrouver et était assez exigeant sur le profil que l'on faisait monter dans les directions fédérales puis nationales. Et pour les femmes en fait c'était double c'est-à-dire qu'elles devaient à la fois avoir un profil qui correspondait au profil masculin donc plutôt ouvrier travailleur donc pas ménagère quoi et à la fois être femme donc ça demandait encore plus de sélection qu'un homme. Et donc là je vous mets un extrait de la Haute-Garonne où la section de montée des cadres en 1953 écrit dans un compte-rendu qu'elle envoie enfin une note qu'elle envoie à la fédération d'examiner s'il est nécessaire de maintenir Marcel Rumeau et plutôt d'emmener à sa place Champineau au bureau fédéral qui est une femme ouvrière Champineau et Marcel Rumeau peut-être que vous la connaissez de nom c'est la première femme élue députée en Haute-Garonne qui est communiste et institutrice aussi. Et en fait Marcel Rumeau est un peu bloqué par son métier d'institutrice puisqu'on avait tendance à vouloir un peu barrer la route aux instituteurs qui prennent trop de place dans notre parti c'est un peu l'équivalent aujourd'hui avec les profs je crois et du coup voilà on voulait l'empêcher un peu enfin c'est bon elle était députée on va pas en plus encore la remettre au bureau fédéral bon il y a des notes où ils disent qu'en plus elle est jamais dispo puisqu'elle est députée de fait donc on propose plutôt son remplacement par une ouvrière donc après je voulais vous montrer un peu les principaux freins au militantisme qu'on peut d'ailleurs parfois revoir aujourd'hui donc sur la page suivante j'ai mis les freins au militantisme féminin il y a par exemple des activités exclusivement masculines qui sont le collage et le service d'ordre donc aujourd'hui le collage c'est quand même moins masculin mais le service d'ordre ça le reste globalement et en fait il y a aussi par ailleurs des activités exclusivement féminines comme par exemple la couture de drapeau de banderolle donc là c'est les femmes qui s'y collent et en fait bon sur certains il y a des exceptions en fait pour les collages notamment pas pour le service d'ordre j'en ai trouvé aucun en tout cas mais pour le collage j'en ai trouvé il y a des exceptions parce que bon il y a une militante des années 50 qui m'a dit bon vu que je courais plus vite ils ont accepté que je vienne au moins s'il y avait un problème je pouvais m'enfuir il n'y avait pas de soucis et bon ça c'est un peu une exception parce que la plupart des militantes n'en avaient même pas envie de participer au collage parce qu'à la masse par exemple j'ai rencontré une militante qui me disait en fait j'ai même pas essayé parce que ça lui ça lui paraissait un peu dérisoire de se battre pour des collages donc elle laissait ce milieu aux hommes et à son mari elle disait que c'était une affaire d'homme et que ça lui passait au dessus elle n'avait pas besoin de cette adrénaline là pour militer il y a un autre blocage sur le militantisme féminin c'est les temps qui sont organisés les temps militants qui sont organisés souvent sur l'emploi du temps des hommes donc il y a les réunions donc elles se passent souvent en soirée une à trois réunions par exemple par semaine pour le secrétariat qui est l'équivalent aujourd'hui de l'orga trésor secrétaire fédéral et un propagande comme un peu je ne sais pas trop comment le traduire aujourd'hui et souvent ces réunions sont aussi convoquées ça peut être en urgence donc du jour au lendemain et pour une femme qui est à l'époque obligée d'assumer entièrement et pleinement le rôle de parent c'est pas possible de se dégager autant de temps en soirée et en dernière minute sans avoir le temps de pouvoir organiser autrement les formations quant à elles elles sont souvent sur plusieurs semaines parfois en Ile-de-France et pour un à titre d'exemple en 1947 sur 881 participants seuls 106 étaient des femmes donc 12% donc ça correspond à la proportion de femmes qu'il y avait en 1946 au parti communiste mais quand on a une volonté de féminiser c'est bien de faire un peu plus que la proportion des adhérents donc ça montre qu'il y a quand même un discours qui n'est pas toujours respecté au niveau des fédérations vous pouvez tourner la page donc on voit que quand même les freins au militantisme féminin sont difficiles à soulever parce que ça demanderait de concevoir totalement la politique autrement et de la concevoir aussi en fonction des femmes et les femmes étant minoritaires dans les sphères dirigeantes c'est un peu un cercle vicieux il est quasiment impossible qu'elles mettent à l'ordre du jour leur disponibilité elles sont minoritaires donc c'est pas possible de faire modifier les codes mais donc on reste quand même optimiste parce que j'ai pas envie de vous dépriver non plus le parti communiste même s'il ne remet pas du tout pas totalement en cause le fonctionnement de son organisation il essaie de faciliter la prise de responsabilité et met l'accent donc sur la formation des militantes afin qu'elles puissent accéder à des responsabilités bon on avait déjà constaté les difficultés que pouvaient amener de participer à une formation mais là donc il y a le constat par la direction nationale dans un bulletin interne que c'est impossible pour la plupart des femmes de participer à des formations surtout à l'époque c'est de longue durée c'est pas deux jours donc c'est encore plus compliqué donc ils écrivent dans un bulletin interne ce ne sont pas nécessairement les militantes les plus qualifiées qui fréquentent les écoles mais celles qui ont le plus de facilité matérielle pour les suivre en outre nous constatons que la plupart des militantes qui passent par les écoles sont soit des jeunes filles soit des femmes dont la situation de famille leur permet de se libérer facilement bon pour cela ils proposent de mettre des solutions en place donc juste dans la page juste dessous je vous ai mis une illustration qui apparaît dans le même bulletin interne donc l'illustration c'est une maman qui part à l'école du parti et le père qui reste le journal à la main avec deux enfants à la maison et en dessous le petit garçon dit au revoir maman travaille bien à l'école avec papa on sera bien sage et le parti la direction commente en dessous tant mieux si le renvoi à l'école ne soulève aucune difficulté particulière dans le cas où il en soulèvera les organismes du parti intéressé prendront toute disposition pour les surmonter car il a ses mis en gras le propre d'un communiste n'est pas de constater les difficultés mais de les vaincre donc bon le national propose en fait aux fédérations de gérer de dire de se débrouiller pour que les femmes puissent partir en formation soit par une aide financière soit par une aide de garderie par un autre militant le temps qu'elle parte mais en fait concrètement ces dispositions mises en place elles sont très rares donc j'ai pu contacter un militant dans une fédération dans le Nord-Pas-de-Calais qui m'a témoigné quand il était petit dans les années 60 je cite ce Alain du coup dans ma fédé j'étais petit des hommes ou des familles de sympathisants gardaient les gosses pour que les adhérentes puissent participer aux réunions ou on nous amenait dans les réunions et on nous collait par terre dans un coin avec des petites voitures et un morceau de pain c'est un cas assez rare puisque c'est dans certaines fédérations que ça se met en place souvent peut-être les plus grosses mais ces mesures sont rares et par exemple les garderies vous avez peut-être entendu qu'on avait aussi mis en place des garderies voilà mais ça ça reste de l'ordre de la rareté du minime et du coup bon il était nécessaire de faciliter l'accès aux formations pour les femmes mais en fait cet entêtement à former les femmes était aussi critiqué par Jeannette Vermache qui à l'époque était une des rares femmes élues au bureau national et elle dit je vous lis sa critique on attend qu'elles se forment or ces femmes sont instruites de la vie la formation politique elle la gagneront à l'école des responsabilités la responsabilité est une grande école bon finalement Jeannette Vermache dénonce le manque de confiance envers les femmes et bon il ne faut pas négliger non plus l'importance de la formation mais c'est vrai qu'elle relève que peut-être on avait tendance à faire plus facilement confiance à un homme à se dire il est formé plus rapidement qu'à une femme à toujours se méfier qu'est-ce qu'elle est vraiment formée est-ce qu'on peut enfin il y a plus de méfiance envers une femme et je pense qu'on peut le constater toujours aujourd'hui dans le parti je vous propose de passer au bilan de cette étude donc après que les communistes se soient rendus compte des freins au militantisme des femmes et que nationalement des solutions ont été proposées il est intéressant de voir un peu comment cette politique de féminisation a évolué et si ça a vraiment marché ou pas donc je vous propose de tourner la page sur la troisième partie donc là ça va être le moment des tableaux donc le premier tableau c'est la présence aux écoles centrales donc qui s'appelle bilan des formations là donc la participation des femmes dans les écoles centrales évolue très peu entre 1953 et 1962 et le taux de participation féminine varie entre 13 et 18% par exemple alors qu'en 1959 près de 22% des adhérents sont des femmes elles ne sont que 13% à participer aux écoles centrales de l'année donc en fait même la proportion qui est déjà faible du nombre d'adhérents n'est même pas respectée dans les écoles centrales cette faible participation relève du coup un écart entre le discours assez volontariste porté par la direction et l'implication ensuite des fédérations il y a seulement l'année 47 qui montre des efforts clairement visibles de féminisation puisque les femmes représentent à l'époque 11% des adhérents et elles sont 19% à participer aux écoles centrales alors là je vous parle un peu plus de la Haute-Garonne ce serait bien et intéressant de faire pour toutes les autres fédérations mais c'est pour vous donner un exemple au total sur 75 militants de la Haute-Garonne qui sont passés dans les écoles centrales entre 1945 et 1962 20% sont des femmes et on observe surtout qu'elles ont été envoyées pas tout à fait dans les mêmes écoles que les hommes un tiers des femmes a été envoyé aux écoles de femmes je ne sais pas trop le contenu je ne peux pas trop vous dire un autre tiers a suivi des écoles générales d'un mois et le tiers restant se répartit entre les écoles de jeunesse les stages de presse et les stages d'instituteurs contrairement aux hommes qui ont suivi des écoles de 4 mois aucune femme n'a suivi des écoles de 4 mois aucune femme n'a suivi une école syndicale aucune femme n'a suivi une école paysanne bon ça ça peut ça peut s'expliquer aussi qu'il y avait peut-être moins de paysannes en Haute-Garonne à cette époque là c'était pas un territoire que rural ou encore aucune femme n'a participé à une école de dirigeants fédéraux bon du coup on ne s'étonne pas qu'il n'y ait pas trop de dirigeants fédérales et de plus alors que certains hommes participent à plusieurs écoles dans leur vie militante les femmes en Haute-Garonne ne participent qu'à une école durant tout le parcours donc après je me suis intéressée une fois qu'elles sont formées elles sont censées rentrer dans les directions donc vous pouvez aller sur la page suivante l'état de féminisation des directions donc la proportion en fait de femmes dans la direction locale enfin le comité fédéral qui est l'équivalent d'un CD aujourd'hui d'un conseil départemental la proportion de femmes donc devient intéressante à la fin des années 50 où on atteint les 19% de femmes au comité fédéral et c'est en plus pas seulement la proportion qui est intéressante c'est aussi le nombre puisqu'au début il n'y a que 3 femmes sur 31 membres en 46 et en 62 on a 10 femmes sur 51 donc on voit quand même on peut trouver des femmes c'est juste que c'est pas toujours évident de les mettre en responsabilité qui a beaucoup de freins et si on s'intéresse un peu plus près encore à cette entrée des femmes dans les directions vous avez 2 camemberts dessous une chose est censée nous frapper un peu aux yeux c'est la proportion de ménagères parce que d'après Annie Kriegel une historienne 46% des adhérentes du parti communiste sont des ménagères bon c'est une proportion qui je pense est plutôt juste puisque globalement dans la population c'était ça et en fait dans les directions de section les plus locales elles représentent les ménagères que 1 tiers des membres femmes des directions de section et plus on monte en échelon moins elles sont présentes les ménagères et donc au comité fédéral elles ne représentent plus que 11% des femmes élues au comité fédéral donc ça pose aussi une question de voilà on priorise les ouvrières au détriment des ménagères qui sont quand même majoritaires dans le pays à cette époque-là parce que je pense il y a aussi l'idée qu'une ménagère elle reste dans un cercle assez restreint dans le quartier dans la ville du quartier et donc c'est moins intéressant pour le parti pour la diffusion du parti d'avoir des militants qui restent dans un cercle assez fermé et quand on rentre encore plus dans le détail du détail la page suivante vous pouvez la tourner c'est la dernière page ça donne ce tableau un peu illisible à cette taille-là mais je voulais je vais vous l'expliquer donc c'est un tableau qui indique l'âge des élus au comité fédéral donc des femmes élues au comité fédéral au moment où elles sont élues et la durée de leur mandat j'ai pas pu faire de comparaison avec les hommes j'ai pas eu le temps et c'est dommage parce que c'est vrai que ça pourrait aussi donner d'autres indications est-ce qu'il y a aussi certains hommes qui restent moins longtemps ou qui arrivent à tel âge ou tel âge donc en moyenne les élus femmes du comité fédéral restent membres de ce comité 5 ans et demi mais c'est une moyenne et une moyenne c'est toujours faussé donc quand on prend plutôt la moitié on peut le prendre autrement donc la moitié des élus femmes restent 3 ans ou moins ce qui est assez peu ça fait à peine un mandat quoi et après on a d'autres données qui apparaissent dans ce tableau c'est sur la moyenne d'âge d'entrer dans les comités fédéraux alors que dans la population française le taux d'activité chute pour les femmes entre 25 et 35 ans afin d'élever les enfants nos cadres femmes ne suivent pas du tout cette logique et elles rentrent responsables au comité fédéral entre 25 et 29 ans beaucoup pourtant on constate aussi que dans la population française le premier enfant arrive en moyenne à 24 ans chez une femme et on voit aussi que dans l'échantillon des cadres communistes de Haute-Garonne que j'ai elles ont globalement moins d'enfants que la plupart des femmes en moyenne donc il est possible que les cadres communistes soient des femmes un peu au parcours différent de la norme française qu'elles aient des enfants plus tard ou plus tôt et que du coup elles aient dégagé du temps ou seulement qu'elles aient moins d'enfants que la moyenne ou alors on peut espérer qu'elles aient un mari soucieux qui permet de partager le travail domestique et de s'engager du coup au parti communiste il y a aussi la situation maritale qui est intéressante à regarder c'est que 60% des femmes de notre étude ont été mariées à un communiste sur les 7 qui restent 6 sont célibataires je ne sais pas si elles le restent toute leur vie mais bon quand elles avaient entre 25 et 35 oui apparemment donc en d'autres termes aucune femme n'est mariée à un homme extérieur au parti communiste et donc ces données confirment l'idée que l'accord du mari est nécessaire pour militer dans une organisation politique même j'irai plus loin que l'engagement du mari dans ce parti politique est nécessaire pour que la femme puisse militer au parti communiste donc vous l'aurez compris le bilan est assez mitigé donc je conclurai juste par le dernier graphique que vous voyez avec le titre conclusion donc pour savoir si la fédération de Haute-Garonne était une mauvaise ou bonne élève j'ai pu comparer avec d'autres fédérations donc j'ai fait une comparaison avec une du milieu rural là d'Ordogne une du milieu très urbain qui est Seine-Sud l'équivalent d'un grand Val-de-Marne aujourd'hui et la Seine-Maritime qui est d'un milieu industriel et en fait ce que l'on constate c'est que toutes les fédérations ont une évolution assez singulière dans la féminisation du parti et c'est souvent en fonction finalement de leur territoire parce que Seine-Maritime c'est un milieu industriel mais avec des industries très féminines Seine-Sud c'est quand même un milieu très citadin donc ça facilite aussi l'accès à la politique des femmes et la Dordogne c'est un milieu très rural et étonnamment la Dordogne s'en sort très très bien en mettant en avant beaucoup de paysannes dans les sections et dans la fédération donc bon pour la Haute-Garonne finalement on voit que c'est assez une mauvaise élève jusqu'en 57 et qu'elle rattrape son retard ensuite donc là vous avez la courbe je vous ai mis une courbe la noire qui est la moyenne nationale donc c'est assez difficile de comprendre une moyenne parce que bon voilà personne ne respecte cette moyenne donc il y en a qui sont très bonnes élèves et d'autres beaucoup moins donc c'est assez difficile de tracer une politique globale enfin l'évolution de la politique de féminisation globalement donc voilà c'est fini pour moi je ne sais pas si tu veux intervenir avant applaudissements applaudissements